Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Aujourd'hui, pas d'histoire sombre, pas de Batman maléfique ou autre. S'il y a bien un truc qu'on aime tous sur Batman, c'est son costume. Ou plutôt, ses costumes. A travers de nombreuses histoires, le Chevalier Noir a su créer de très nombreux costumes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux armures les plus cheatées du personnage. Vous allez voir, c'est assez ouf. On commence sans tarder par du très lourd. Alors, elle a plusieurs appellations, mais nous allons l'appeler simplement la Sun Knight Armor. Qui est à ce jour l'armure la plus puissante de Batman. Vous allez comprendre pourquoi. Cette armure a été construite à partir d'un métal qu'on nomme l'élément X. Un métal cosmique qui permet de pouvoir tout réaliser par la pensée. Mais vraiment tout. Et sachant que l'armure est composée de ce métal, eh bien, elle a une particularité assez effrayante. Batman est tout simplement capable, grâce à elle, déjà de lire dans l'esprit des gens. Mais il est surtout capable de déterminer la pensée de chaque personne en réécrivant cellule par cellule leur esprit. Donc en gros, déjà, plus de libre arbitre. Et comme je vous l'ai dit, sachant que l'armure est composée de l'élément X, il est même capable de réécrire une réalité. Vous comprenez pourquoi c'est l'armure la plus puissante de Batman ? Alors, bien sûr, sur le plan combat, pas de problème là aussi. Il a réussi par exemple sans problème à fumer la Justice League grâce à ses nombreuses capacités offensives et défensives. Bon, bien sûr, malgré les capacités abusées de l'armure, au niveau notamment du contrôle de la pensée, etc. Batman n'en a pas fait usage. Il est totalement contre ce genre de choses. Mais en tout cas, il en avait la possibilité. Vous comprenez maintenant un peu le thème de la vidéo quand je dis armure cheatée ? Allez, on passe à la prochaine. Prochaine armure, enfin plutôt la combinaison. La Insider's Suite. Alors, cette armure est sûrement l'une de mes favorites. Déjà, visuellement, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec Batman. Pas de cap, pas d'orée pointue, ni même de logo sur la poitrine. Mais je vous rassure, c'est bien un costume de Batman. Alors, la particularité de ce costume est juste ouf. Il permet à Batman d'imiter les pouvoirs des membres de la Justice League. Oui, vous avez bien compris. Tel un puissant Sharingan du clan Uchiha, il copie les pouvoirs de ses amis. Il peut donc courir aussi vite que Flash avec l'aide de la Speed Force, utiliser une vision thermique comme Superman, créer ce qu'il souhaite par la pensée grâce à un anneau comme Green Lantern, devenir invisible comme John Doe, possède un cordon très résistant avec les capacités du lasso de la vérité de Wonder Woman. Il peut aussi voler et surtout, il a la possibilité, attention, de se téléporter n'importe où sur la Terre. Et bien sûr, niveau capacité défensive, il peut sans problème résister à la puissance d'un missile en pleine face. Voilà, vous avez compris. Quand Batman utilise cette combinaison, ce n'est pas pour aller rigoler entre amis. Par contre, le gros point noir de cette armure, c'est qu'elle consomme énormément d'énergie. Donc, il doit souvent la recharger. C'est clairement le gros point noir. Mais ça reste logique vu les capacités qu'elle procure. Bon, allez, on va se calmer un peu sur les armures sur cheaté, même si c'est le thème de la vidéo. On va redescendre un peu avec cette armure, la combinaison furtive. Alors, cette combinaison a une particularité qui ne vous a sûrement pas échappé dans son nom, la furtivité. Mais attention, quand on parle de furtivité, ce n'est pas juste d'être invisible. En gros, la combinaison est capable de s'adapter automatiquement au système de détection en question qui tente de repérer Batman. Exemple, un radar de détection. Et bien, l'armure va s'adapter à lui pour être invisible à ses yeux. Autre exemple, une caméra hyper sophistiquée qui permet même de détecter l'invisibilité. Et bien, l'armure va s'adapter à cette caméra pour être ensuite indétectable. Mais là où c'est vraiment pas mal, puisque vu qu'elle s'adapte automatiquement au système qui tente de le détecter, et bien, ça compte aussi pour Superman. Vous le savez, Superman voit tout, de très loin et à travers de nombreux matériaux, même quand une personne est invisible. Seul le plomb bloque sa vue. Mais Batman, lui, ne va pas se faire une armure en plomb. Mais par contre, la combinaison furtive est capable de s'adapter à la vision de Superman pour devenir invisible à ses yeux. Il peut se tenir devant lui ou derrière lui. Superman ne pourra pas le détecter. Et bien sûr, pour rajouter une petite couche, la combinaison est blindée. Et Batman est extrêmement agile avec. Voilà, ça fait plaisir, c'est cadeau. Allez, on retourne sur de la puissance pure avec la dernière armure de la vidéo. Oui, déjà la dernière, puisque même si Batman possède énormément d'armure surpuissante, eh bien, leurs capacités sont quasi similaires. C'est souvent une force surhumaine, une vitesse surhumaine, une résistance surhumaine, etc. On fait vite le tour. Mais si je vois que vous avez bien aimé cette vidéo, je pourrais vous présenter et vous faire découvrir une multitude d'armures. Comme je vous l'ai dit, il en a plein. Notamment, pourquoi pas faire une vidéo des plus belles armures de Batman. A vous de me dire si vous voulez en voir plus. Bref, dernière armure, l'armure Hellbat. Seulement le nom, tu sais qu'il va mettre des raclées. Contrairement aux autres, cette armure a la particularité d'avoir été construite, non pas par Batman, mais par la Justice League pour Batman à utiliser en cas d'extrême urgence. Son processus de construction est vraiment très stylé. Elle a commencé par être forgée par Superman lui-même à l'aide de la puissance d'un soleil. Rien que ça. Green Lantern a confectionné sa cape pour qu'elle puisse prendre n'importe quelle forme. Cyborg a créé une IA. Flash a fait en sorte d'y intégrer la Speed Force. Wonder Woman et Aquaman l'ont renforcé pour résister aux conditions les plus extrêmes. C'est bon, là, on est quand même bien. Bon, bien sûr, au niveau des capacités, après tout ça, vous vous en doutez bien, c'est assez dingue. Il peut voler, être invisible, tirer des rayons d'énergie, possède une résistance, une force et une vitesse inouïe à un tel point qu'il s'est battu sans problème contre une armée de paradémons et a même démoli Darkseid. Mais la perfection n'existe pas puisque l'armure possède un très gros point noir. A chaque utilisation, elle draine l'énergie vitale de Bruce. C'est pas fou quand même, ça. Pour beaucoup, la Hellbat est l'armure la plus puissante de Batman. Mais à mes yeux, vu son énorme malus, ce n'est pas le cas. Par exemple, la Sun Knight Armor, la première armure de la vidéo, est bien plus effrayante au niveau de ses capacités et surtout, elle n'a pas de malus. Du moins, pas de malus connu. Bref, quoi qu'il arrive, ça ne change absolument rien sur le fait que la Hellbat fait clairement partie des armures les plus puissantes de Batman. Bon, j'ai dit 4, mais celle-là, elle est bonus. Je veux vraiment juste en parler rapidement parce que je la trouve tellement stylée et tellement peu populaire. La combinaison XE. Vous la connaissez certainement puisqu'elle apparaît dans le DLC du jeu Batman Arkham Origins. Vous savez, au niveau des armures cheatées, il n'y a pas forcément que la force, la rapidité ou la résistance au coup. Il y a aussi, tout simplement, la résistance au niveau de l'environnement. Et cette armure est conçue spécialement pour résister sans aucun problème au froid les plus extrêmes. Mais vraiment extrême, extrême, extrême. Elle est très stylée. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. C'est parce que je la trouve vraiment superbe. Et je la remettrai dans la vidéo des plus belles armures de Batman. Merci à tous d'avoir assisté à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lelore. J'espère qu'elle vous a plu. Et si je vois que la présentation d'armure vous plaît, je pourrais faire de même pour les armures d'Ironman, Superman, Spider-Man et tout autre héros univers confondus qui possèdent une multitude d'armures. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous souhaitez en voir plus. On n'oublie pas le petit like. C'est toujours très important pour la chaîne et les vidéos. Le commentaire, encore une fois, pour me dire si vous voulez la suite et me dire quelle est votre armure favorite de la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Lelore.